yo youtube c'est reparti pour un tour en ce moment ça y va il ya des cartes partout donc bah écoutez on va continuer à explorer les nouvelles cartes cette fois c'est le deck build pack qui sort attend il sort quand il sort le 24 outre en ocg et dans 6000 ans en tcg bon c'est pas pour tout de suite c'est clair mais bon voilà c'est celui qui c'est le prochain deck build pack donc c'est celui qui suivra valmonica centurion et c'était quoi le troisième valmonica centurion et chète gelé plus celui d'avant c'était mais mentaux merci oui c'était memento qui est memento solide solide même valmonica c'est des démons lumière bon voilà j'ai pas besoin d'en dire plus à bon celui là on va voir alors épée rise et all donc celui c'est la cova c'est la cover card non c'est pas lui il ressemble à la cover card non c'est pas lui alors 1500 d'attaque 200 def niveau 4 tonnerre ou des tonnerres c'est rare moi bon après ce que ça en importance si vous avez un monstre riser sur le terrain de votre cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre x6 de rang 4 et exclut depuis l'extra deck le reste de ce tour donc des locs en x64 c'est pas où c'est ça se déclare par contre c'est une spé qui ne se déclare pas c'est une spé inhérente je vois pas de double point donc ça ne se déclare pas l'aspect ok s'il est invoqué vous pouvez ajouter un monstre lumière lumière pyro depuis votre déc à votre main des lumières pyro j'ai l'impression que j'ai jamais vu ça moi ok donc ouais pas d'odeuse déjà ça veut dire l'oc en x64 d'habitude des locs x6 tu dis voilà ok mais locs x64 bon bref ok pyro lumière il va chercher des pyro lumière bizarre bon bref il est assez basique le nœud rise et all on dirait un raid dira un peu un raid raptor peut-être je sais pas trop tonnerre 1400 d'attaque il s'en défend si vous avez un monstre x6 sur votre terrain dans votre cimetière pour avouer spécifiant cette carte mais vous ne pouvez pas que spécialement x6 rang 4 depuis l'extra deck le reste de ce tour c'est exactement comme le premier tout pareil ça loc en x6 4 mais ça ne se déclare l'aspect ne se déclare pas non pas encore evil twin qu'on le fera après vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au terrain au cimetière puis s'il ya monstre rasiole dans votre cimetière invoquez-le spécialement en défense mais annuler ses effets ouais ok du 1 pour 1 pour reborn mais t'annules les effets ouais je sais pas sans plus allez la glace rise et all rise et all donc lui c'est pyro lumière ok vous pouvez envoyer et vous pouvez un crispé sur cette carte du pilotement on envoyait une carte depuis votre main au terrain au cimetière mais vous ne pouvez pas et t'es l'autre en x6 4 ok c'est que des spécifiant qui ne se pas systématiquement en x6 4 s'il est invoqué normalement et uniquement normalement donc tu ah ouais vous pouvez invoquer spécial monstre rasiole depuis votre deck mais bon c'est du spam x6 4 on est on n'est plus en 2011 là les gars faut peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant que juste spam des bodies quoi il faut rien là à part ça ok extraziole ix voilà ok c'est que ça c'est le cas depuis votre main on a envoyé un monstre x6 depuis votre extra deck au cimetière ah c'est un peu plus souple ok mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf x6 4 machin oui c'est qu'une fois par tour pour l'invoquer s'il est invoqué normalement spécialement et que vous ne contrôlez aucun monstre face recto monstre de niveau rend 4 exclu vous pouvez ajouter un monstre fait honneur du code des quatre mains c'est à l'enquête que vous ne contrôlez aucun monstre face recto monstre de niveau rend 4 exclu ouais le des bedraux yo 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 tout le monde ouais bon bah ça cherche des bodies ça se paie ça fait des bodies sur tout ce niveau 4 bon très bien ok palmar à ezéol ni invoqué normalement ni poison de moment doit d'abord être invoqué spacer depuis votre main et en mélangeant un monstre rhizal depuis votre main ou cimetière dans le deck extra deck vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des monstres x6 de rang 4 ça c'est il n'y a pas moins de bricoler autour quoi voilà 2400 de def 1200 d'attaque feu tonnerre ok une fois par tour cette carte commande un monstre de l'adversaire durant le calcul du match pour envoyer un monstre de niveau 4 depuis votre main ou deck ou cimetière si vous faites cette carte gagne une attaque égale à celle du manche jusqu'à la fin de la battle phase bref ouais 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 c'est rien de faux allez les x6 pro pull duo rise et all deux monstres niveau 4 c'est générique pour chaque matériel attaché à cette carte les monstres que vous contrôlez gagnent 100 attaques et les monstres contrées par votre adversaire perdent 100 attaques c'est pas beaucoup ça fait pas beaucoup comme différentiel c'est un peu rond piche ok les effets suivants c'est qu'une fois par tour cette carte est invoqué spécial vous pouvez attacher un monstre rhizal depuis votre timetière à cette carte comme matériel ouais bon encore faut-il qu'il y en ait un mais ok durant votre main phase vous pouvez détacher deux matériels d'avant plusieurs monstres que vous contrôlez si vous faites ajouter deux cartes rhizal de non différent depuis votre deck contre ça cherche des bodies ça cherche des bodies ça met des bodies ça met des bodies mais elles sont les c'est quoi les effets pour faire chez l'adversaire y'a rien là y'a strictement rien le dé ok donc ça c'est la cover car le détonateur rhizal de monstres rhizal niveau 4 lorsque votre adversaire qui une carte ou un effet rapide vous pouvez détacher la matière de cette carte puis cible une carte sur le terrain détruisez la ça annule pas et sa cible bah c'est pas très souvent utile c'est pas incroyable ok les effets sur une fois par tour si elle a manquée spécial vous pouvez attacher un monstre depuis au cimetière cette carte comme matériel ah mais le premier effet de détruire est pas une fois par tour attend vous pouvez chacun des effets ok le premier effet pour détruire il n'est pas une fois par tour ouais ok si un plusieurs monstres riches qu'au contraire vous êtes détruits au combat par effet carte vous pouvez détruire un matériel cette carte à la place ouais bon il ya autre chose ok il ya autre chose branchement rhizal ciblé un monstre rhizal ou monstres riches dans votre team tir ou bannissement invoquer le spécial puis vous pouvez attacher une carte rhizal depuis votre deck à un monstre riches de rang 4 contre contrôler comme matériel et aussi vous ne pouvez pas déclarer d'attaque lors de ce tour sauf avec des monstres riches de rang 4 ouais bon c'est tellement restrictif il n'y a pas moyen de briques bah c'est ça dit ouais je sais pas propulseur à trous rhizal ciblé un nombre de cartes face recto contrôler pour votre relation à faire au égal au nombre de monstres riches rhizal que vous contrôlez détruisez-les puis vous pouvez attacher une carte rhizal depuis au cimetière un monstre riches de rang 4 que vous contrôlez comme matériel ah bon c'est une piège donc c'est lent de toute façon vous pouvez baller la bannière cette carte depuis au cimetière immédiatement après les réseaux sociaux c'est fait invoquer par excise en utiliser des monstres contrôler un monstre rhizal inclus un chef c'est nul je n'ai même pas mis la lumière pierre c'est nul non un peu rompich non putain on est on se croirait en 2013 où fallait spam des des kicks 6 quoi niveau 4 quoi genre franchement la seule interaction du deck le seul truc concret compte qui fait chier l'adversaire c'est lui qui peut péter en ciblant une carte quand l'adversaire active un truc et ce serait pas une fois par tour c'est y'a rien après tu peux spammer n'importe quel x64 tu es pas lock en x64 rhizal mais t'es lock en x64 donc après oui ça spam mais c'est quoi l'avantage de jouer ça par rapport à un matmec surtout sur master duel ou circulaire et à 3 où tu peux pas spammer les niveaux 4 et c'est matmec et vous savez très bien ce que ça fait c'est quoi l'avantage de jouer ça maintenant par rapport à un matmec typiquement franchement on est là depuis dix minutes même pas ça fait même pas dix minutes azure f il y aura la rodif normalement à moins qu'ils m'ont encore fait chier au niveau des rodifs 8 je sais pas mais franchement déjà que niveau design moi je suis pas plus que ça chauffer mais mais ouais c'est je vérifierai après s'il ya la rodif non franchement c'est un peu c'est un peu moi ça me chauffe pas du tout il est déjà je sais que je choix derrière il a il en a parlé juste avant je sais pas ce qu'il en pensera mais moi ça m'intéresse pas du tout voilà ça a l'air bien et de toute façon les decks bill pack ça c'est vrai un vrai truc qui fait chier dans hugo c'est qu'en fait quand vous avez un nouvel archétype qui est annoncé comme ça dans les decks bill pack c'est limite il faut s'en battre les couilles tant qu'il n'y a pas le support parce que en fait à chaque fois ils nous sortent des nouveaux archétypes mais on sait déjà qu'ils sont absolument pas complet et évidemment comme par hasard les cartes les plus importantes sont toujours imprimés après dans un set à part en ultra secret rare si possible enfin c'est souvent comme ça et en fait bah t'achètes un peu à l'aveugle les packs avec ces archétypes là t'achètes tu gammes belles sur trois archétypes ça se trouve il reste pourri ça se trouve ils deviennent broken après et tu sais jamais en fait donc de toute façon c'est un peu compliqué quoi demain new belles sur swamd il y aura con je suis dur au passé j'ai recommencé à quand j'ai sens ouais ça va coûter cher à tu mets bon on verra ça gagner mais ouais c'est faut pas faut pas faut pas publier des leaks sinon konami vous attrape bref ce sera tout pour 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 raiser youtube décevant c'est très décevant c'est très heureux en fait c'est très du déjà c'est du spam de rang 4 de monstre au niveau 4 on est en 2024 il ya fin smith à côté qui est encore plus broken en tcg à cause d'une fusion on en parlera peut-être après justement dans une autre pour une autre vidéo mais c'est dix fois moins fort que fin smith ça sert à rien cet archétype est injouable dans un environnement tcg c'est nul à aller bref salut youtube